Interview. Masksinger revient dès le vendredi 3 mai à 21h10 sur TF1 pour une saison 6 avec un nouveau Quatuor d'Enquêteur. Cette année, plus d'une vingtaine de personnalités ont accepté de se cacher sous des costumes, dont l'hippopotame, que Télé Loisir a pu interroger en avant-première. Saurez-vous deviner de qui il s'agit ? Un hippopotame en tutu qui chante et qui danse. Il n'y a que dans Masksinger quoi ne veut voir ça ? C.S.T. ce costume qu'une personnalité, parmi la vingtaine en lisse cette saison, a choisi pour entrer dans la compétition à compter du vendredi 3 mai à 21h10 sur TF1 à l'occasion du lancement de la saison 6. Accueilli par Camille Combal qui reste à l'animation, le personnage fera face à un jury d'enquêteur en grande partie renouvelé. Si Kevin Adams est encore de la partie, il est rejoint cette année par Inès Reg et par Laurent Ruquier ainsi que Chantal Leïdzu. Ces deux derniers évoluent en terrain connu dans Masksinger puisqu'ils y ont déjà participé, respectivement en saison 5 et 4. L'un en tant qu'enquêteur guest. L'autre comme juré à part entière. Avant même que l'enquête ne débute, Télé Loisir a pu interroger avant tout le monde l'hippopotame. L'hippopotame de Masksinger TF1, elle est si mignonne que je l'ai appelée Rosie. Télé Loisir, pourquoi avoir choisi ce personnage ? L'hippopotame, j'ai hésité entre deux costumes mais j'ai très vite eu un coup de cœur pour l'hippopotame. Elle me laisse plus de liberté pour vivre le personnage et transmettre davantage d'émotions. Elle est si mignonne que je l'ai appelée Rosie. Quelle a été votre première impression lors des essayages ? On se sent coincé entre deux matelas. Le costume donne chaud et on respire mal car il faisait 45 degrés Celsius à l'intérieur. Il est aussi lourd et très élastique. Je n'arrivais pas à bouger et la visibilité était très réduite. Cela demande une très bonne condition physique. Oseriez-vous chanter sur un plateau sans être caché dans un costume ? J'ai l'habitude de la scène. Ça ne me fait pas peur.Qui se cache sous le costume de l'hippopotame dans Masksinger 2024 ? Avez-vous un lien avec la danse classique ? J'ai fait de la danse classique plus jeune et j'ai toujours adoré ça. Vous a-t-on déjà vu dans un concours de beauté ? Oui. Comme pour l'hippopotame, l'eau est-elle votre élément ? Bien sûr. Je suis né au bord de l'eau et je ne me sens bien que lorsque je suis dedans. Un indice exclusif pour télé-loisirs ? J'ai été sacré roi dans mon domaine. Le pronostic de la rédaction de télé-loisirs, Camille Lacour, Teddy Riner, Bichent Elisa Razou. Et vous, qu'en pensez-vous ? Réussirez-vous à démasquer l'hippopotame ? On attend vos réponses dans les commentaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501